Bonjour, je m'appelle Mohamed Edir al-Loussi, je suis résident en deuxième année en chirurgie générale viscérale et digestive et j'ai l'honneur de vous présenter ma spécialité. Je commence tout d'abord par vous féliciter pour votre réussite, je suis sûr que ça n'a pas du tout été facile, vient ensuite la décision encore plus difficile du choix de la spécialité. La chirurgie générale, je préfère plutôt l'appeler chirurgie viscérale et digestive, est une spécialité qui a commencé à me plaire depuis l'externat. En lisant les différents cours, elle m'a paru logique et passionnante. J'ai ensuite fait un excellent stage d'internat, donc le choix a été pour moi comme une évidence. La chirurgie viscérale et digestive s'intéresse surtout à la prise en charge chirurgicale des affections du tube digestif, des viscères et de certaines glandes d'endocrine. Donc en gros on s'occupe surtout de tout le tube digestif en allant de l'osophage en passant par l'estomac, tout le grêle, le colon jusqu'à l'anus et de certains organes abdominopédiens tels que le foie, le pancréas, la voie, la vésicule biliaire, la rate, etc. Donc en fait devant la technicité des interventions et la diversité énorme des affections dans notre domaine, on retrouve plusieurs sous-spécialités. Donc un chirurgien viscéral peut se spécialiser en chirurgie des cancers digestifs, peut se spécialiser dans la chirurgie des infections digestives non cancéreuses, la chirurgie des glandes endocrines, la chirurgie de l'obésité, qu'on appelle aussi chirurgie bariatrique, la chirurgie hépatobiliopancréatique, il peut aussi se spécialiser en chirurgie sélioscopique et beaucoup d'autres sous-spécialités. Donc le quotidien d'un résident en chirurgie générale va se diviser en trois secteurs, le bloc opératoire bien sûr, les consultations externes où on va apprendre à faire le suivi des patients opérés, à diagnostiquer et traiter des pathologies non urgentes qui nécessitent une intervention chirurgicale telle que la lithiase vésiculaire, les hernies, etc. Mais le secteur le plus important sans doute, c'est les urgences, c'est l'endroit où vous allez passer le plus clair de votre temps, pendant les gardes, surtout pendant les premières années de votre cursus. Donc à certains moments, vous allez sûrement en avoir marre, ça va être fatigant, mais c'est essentiel pour la formation. En chirurgie générale, plus vous allez faire de gardes, plus vous allez voir de pathologies différentes, plus vous allez enrichir votre savoir et plus vous allez pouvoir opérer plus de patients. Pour la chirurgie générale de notre pays, le résidentat dure cinq ans. Durant ces cinq années, le résident devra faire quatre années de stage obligatoire de chirurgie générale et une année de stage chirurgico-optionnel. Cela peut être un stage de chirurgie thoracique, de chirurgie cardiovasculaire, de chirurgie orthopédique, durologie, de chirurgie plastique, de chirurgie pédiatrique, etc. Il faut savoir que dans la pratique quotidienne, un chirurgien viscéral peut être amené à faire des actes qui intéressent d'autres spécialités. Donc un chirurgien peut être amené à faire des sutures vasculaires, peut être amené à faire des thoracotomies en urgence. C'est pour vous dire l'importance de faire de bons stages optionnels pour compléter et perfectionner notre formation. Mais la chirurgie viscérale et digestive, ce n'est pas que le bloc opératoire. Un bon chirurgien, c'est avant tout un bon clinicien. Il faut savoir examiner les patients, réfléchir, maîtriser les pathologies chirurgicales et surtout non chirurgicales. Il ne faut pas oublier que plusieurs pathologies médicales, comme par exemple un infarctus du myocarde, une cétoacidose diabétique, une pyelonephrite, peuvent mimer en tout point un abdomen chirurgical. Pour peaufiner notre formation, les 4 facultés de médecine offrent plusieurs cours et formations dans le cadre de l'enseignement post-universitaire, des CEC, des formations diplômantes portant sur différentes sous-spécialités chirurgicales, comme par exemple un CEC sur la chirurgie colorectale, un CEC sur la chirurgie hépatobilière. Au bout des 5 ans de résidence, vous allez être spécialiste en chirurgie générale. Vous allez être assez autonome pour opérer la plupart des urgences chirurgiques et les actes à froid les plus fréquents, tels que la lithiase, les hernies, la proctologie. Mais la chirurgie générale est un domaine très riche et la formation ne sera pas du tout complétée au bout de ces 5 années de résidence. Vous allez avoir besoin de compléter votre formation soit en choisissant de faire une carrière hospitalis universitaire, en complétant votre formation en tant que praticien dans le privé ou en choisissant un service à l'étranger qui vous accueillera et où vous pourrez peaufiner votre formation. Au commencement, il y aura toujours en chirurgie abdominale l'acte intellectuel. Comprendre, choisir avant d'agir. Ainsi, il vous faudra connaître la physiopathologie, l'hépatogastro-entérologie, la cancérologie, lire des images de scanner, discuter en RCP, expliquer aux patients. Un bon chirurgien, c'est avant tout un bon médecin. Donc la chirurgie générale est une spécialité passionnante, extrêmement riche et varie. Le chemin pour la maîtriser va être certainement long et difficile. Mais la satisfaction d'opérer un patient en urgence, de lui sauver la vie, de le voir quitter l'hôpital, bien portant, est une satisfaction que la chirurgie générale vous offrira d'une manière quasi quotidienne. Bon courage pour votre choix et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada